Bon, on revient, on revient un peu sur terre, la troisième révolution. Non, non, mais la troisième révolution avec qui on en a parlé, effectivement, en préparant ce rendez-vous, c'est quand même demain. Il ne faut pas l'oublier. Vous allez voir, en région Nord-Pas-de-Calais, puisque c'est les premiers à s'être lancées, on va avoir pas mal de surprises parce qu'ils misent effectivement sur les énergies renouvelables et tout ce qui va avec, la ville connectée, le transport, etc. Et c'est autant d'opportunités pour les entreprises qui sauront saisir toutes ces données. Donc, à regarder de près et à observer, il est peut-être là aussi le levier de croissance. Alors, les datas, on parle toujours de big data, on a parlé de digitalisation du business. Je souhaiterais durant cette table ronde que l'on soit concret, ce qui se passe chez vous, chez Soloka, l'analyse que vous faites chez CGI ou chez Talende encore. On parlera aussi de la prochaine étape. J'évoquais la troisième révolution, mais peut-être que vous avez un autre regard là-dessus. Et ça, ça m'intéresse. Pour commencer avec nos deux invités qui viennent de nous rejoindre dans cette table ronde, un mot sur vos entreprises respectives. Jean-Baptiste, peut-être un mot sur CGI, rapidement ? Oui, en quelques mots. Donc, CGI, aujourd'hui, c'est un groupe de 68 000 personnes à travers le monde, dans les métiers du conseil, de l'intégration, de l'outsourcing. Donc, aujourd'hui, le cinquième acteur mondial. Pour revenir en France, donc, historiquement logiqueur, pour ceux qui connaissent. Donc, 10 000 personnes, dont un millier à peu près sur le big data, la BI et le data management. Donc, avec Talende, on travaille depuis quelques années, depuis le démarrage en 2007. Voilà, sur les différentes solutions, ETL, MDM, ESB, différents secteurs. On va en parler tout à l'heure un peu des solutions technologiques. Ahmed, un mot sur Solocal, éditeur de Page Jaune, parce qu'on vous connaît plus sur Page Jaune que sur Solocal. Alors, Solocal, effectivement... Oui, allô ? Solocal, c'est le nouveau groupe Page Jaune fait partie de Solocal et c'est la plus grosse marque, on va dire, de Solocal. Solocal, c'est un groupe de 20 marques. Donc, dedans, il y a Mappy. Il faut savoir que dans Solocal, Page Jaune fait partie intégrante de Mappy. Donc, il y a Mappy, il y a Comprendre-Choisir, il y a Vendre-A-Louer, il y a Arbanche.com, il y a Chrono-Resto. Si vous voulez faire livrer dans votre bureau des repas avec un choix de panel de restaurant, allez sur Chrono-Resto.com, c'est partie de Solocal aussi. Alors, j'imagine que, notamment chez Solocal, les big data sont au cœur de votre business et de cette digitalisation du business. Comment ça se passe chez vous, très concrètement ? D'abord, avant de parler de ça, je voudrais d'abord remercier Michel, parce que c'était une présentation excellente, j'ai trouvé. Oui, j'assiste à beaucoup de présentations et j'ai trouvé une présentation très, très pertinente. J'ai plein de choses à dire sur la présentation, notamment la place du CDO chez Neopost que j'ai rencontré il y a à peine deux jours. Il y a un CDO qui est dans la R&D. Ah oui, je ne l'avais pas noté. Voilà, c'est pas mal et il a beaucoup de problèmes par rapport à ça et je ne suis pas d'accord qu'il soit... On va parler un petit peu des métiers de l'évolution tout à l'heure. Mais excusez-moi, on va parler du big data. Chez nous, on est parti de la transformation. Moi, j'aborde le big data comme étant la nouvelle révolution de la BI. Donc on se transforme depuis, ça fait maintenant pratiquement un an, qu'on se transforme la BI vers le big data. Donc on a énormément, on a un gisement de données qui est assez démentiel. Donc c'est parti volume. On a énormément de volonté, de digitalisation, on est en pleine digitalisation chez Pajone et on nous demande de plus en plus de réactivité. Donc on est aussi sur la vélocité. Et on aborde aussi beaucoup de données de toutes sortes. Et on reçoit par exemple des flux typiquement de chez Google qu'on analyse aussi. Enfin, de flux externes qui ne sont pas forcément structurés à la base. Quel est l'objectif ? Vers quoi vous tendez ? Évidemment, vous allez me dire, traiter les données volumineuses est les plus pertinente. Mais vers quoi vous tendez ? Justement, c'est là l'intérêt du big data. Tout le monde apporte le côté technologique avec les 3V. Ce qu'on dit chez Solocal, c'est que la technologie, ce n'est pas le but du big data, c'est plutôt le focaliser sur le business. Et tant qu'il n'y a pas d'intérêt de business, on peut laisser tomber. Et toujours avec les données, il faut savoir que, comme on l'a précisé, le big data, c'est comme un gisement de pétrole. On a plein de données, on peut les croiser, on peut les analyser et trouver des axes business sur lesquels on peut se focaliser. Mais moi, je n'aime pas la notion de puits de pétrole. Je préfère dire que le big data, c'est un champ, c'est un terrain. Et ça dépend de ce qu'on veut en faire de ce terrain. Donc c'est un terrain vague. Parce qu'un puits de pétrole, on sait la valeur, on sait la traiter, on sait redonner la valeur. Tandis que le big data, il y a plein de gens qui se sont lancés et qui ont essayé de faire des choses et ça n'a rien donné. Pour moi, c'est un champ, un grand champ qu'il faut exploiter. Donc il y en a qui vont trouver du maïs, il y en a qui vont trouver de l'or. Et il y en a qui vont trouver des pommes de terre. C'est intéressant ce que vous dites là, parce que ça veut dire qu'on va travailler d'abord, non pas sur ce qu'on veut récolter, quoique. Si c'est ça finalement, on veut du maïs, on sait ce qu'on va exploiter. On va vous parler un peu plus dans le détail. Mais dans la méthode finalement, parce qu'on parle plus d'usage et de finalité que de technologie à proprement dit. Jean-Baptiste Huck, les big data révolutions pour les entreprises que vous accompagnez ? Comme le disait Abed, c'est vrai qu'il y a un peu une rupture, une révolution autour de la BI notamment. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de données. Donc il y a eu des initiatives techniques, on va dire, pour, voilà, il y a le big data. Les entreprises posent la question, notamment au sein des DSI, qu'est-ce qu'on peut en faire ? Donc voilà, des initiatives technologiques. Et c'est vrai que, bon, quand on a fait un POC, quand il y a eu une première étude, ça s'essouffle assez vite. Et c'est vrai que ce qui permet derrière d'aller plus loin, ce sont les cas d'usage. Et c'est en tirant vers les cas d'usage qu'on va développer le big data. Et au fur et à mesure, vous avez parlé tout à l'heure de freins culturels en France. J'allais vous poser la question, vous le rencontrez ce frein ? Oui, oui, clairement. Sur le big data, on l'a vu avant sur d'autres innovations autour, notamment de la BI. Oui, clairement, enfin, voilà, on a besoin de sécurité en France, de vision à long terme, d'avoir une roadmap bien définie. Mais c'est vrai qu'avec le big data, ça se trouve, il n'y a jamais eu autant d'agilité avec le big data. J'imagine qu'il y a une envie, mais beaucoup de gens ne savent pas comment s'y prendre. Qu'est-ce que vous leur dites, vous, par exemple, à vos clients ? Comment c'est petit, étape par étape, step by step, pour y arriver, c'est ça ? Oui, tout à fait, en partant d'un cas d'usage ou plusieurs cas d'usage. Donc, soit en ciblant une direction métier, soit en balayant l'ensemble des process de l'entreprise, identifier des cas d'usage, les limites éventuellement qu'on peut constater aujourd'hui avec les technologies un peu traditionnelles, et de voir comment on peut les adresser et voir les moyens disponibles. Donc, le big data, à voir ce qu'on met derrière, est une solution, mais peut-être qu'il y en a d'autres. Est-ce que c'est vraiment du big data ? Est-ce que ce n'est qu'un projet de gestion de données volumineuse ? Donc, trouver les solutions. On va en parler dans un instant, et vous le direz un peu très concrètement, en termes de solutions technologiques, et puis comment se vivent ces transformations, très concrètement. On va terminer ce rapide tour de table avec vous, Yves Demanchet. Vous, vous préférez parler d'évolution que de révolution. Oui, parce que le big data, en fait, dans quelques années, ça va devenir la nouvelle norme. Comme on le disait tout à l'heure, c'est ce que Gartner dit, c'est ce qu'on constate. Et en fait, les big data ne sont pas forcément des projets entièrement nouveaux. Ça peut être aussi des évolutions de projets existants. Ça peut être intégrer des nouvelles sources de données dans une analyse qui existait déjà, pour la rendre plus pertinente, plus précise, plus fine, plus rapide, pour avoir des données en temps réel, plutôt que d'avoir des dashboards qui sont rafraîchis tous les matins. Le big data, ce n'est pas uniquement Hadoop et NoSQL. Le big data, il peut aussi rentrer dans des bases de données, tout ce qu'il y a de plus traditionnel. On met du big data dans du teradata, dans du oracle. Le big data, il vient aussi de fichiers log, qui étaient exploités ou non exploités auparavant, Donc l'approche claire que l'on a adoptée chez Talent depuis le début, c'est d'utiliser la même plateforme technologique pour tous les cas d'usage. Donc historiquement, chez Talent, ça voulait dire rapprocher l'intégration des données de l'intégration des applications. Maintenant, ça veut dire faire du big data, entre guillemets, dans la même plateforme, dans le même environnement que du pas big data. Et d'ailleurs, pour les gens ici qui utilisent les solutions de Talent, vous avez pu constater que c'est le même studio, le même environnement, exactement la même méthodologie de travail. En fait, le produit big data de Talent est une extension de la plateforme d'intégration traditionnelle et donc permet aussi de traiter tous les cas d'usage qui ne sont pas spécifiques du big data. C'est intéressant, vous dites, parce que vous faites tout, d'après ce que j'ai compris, pour simplifier, vous dites, faites du big data ou même ne faites pas du big data et vous êtes dans le même environnement, ça devrait diminuer la crainte ou la peur de cette transformation dans laquelle se sont engagées les entreprises. Abed, en interne, cette transformation, chez vous, elle se vit comment ? À plusieurs niveaux, pour rebondir... Vous pouvez réagir quand vous souhaitez, bien entendu. Oui, j'aimerais réagir. À plusieurs niveaux, pour répondre à la question, déjà, c'est une rupture technologique. Quand on dit qu'on peut faire du big data avec une base Oracle, je ne suis pas convaincu. Nous, on vit vraiment la transformation par aussi... Pour nous, ça s'accompagne avec une transformation technologique. Donc, nous, on est convaincu par la technologie Hadoop dans le sens où elle peut intégrer et elle peut... Sans la technologie, c'est cette technologie-là que beaucoup d'éditeurs aujourd'hui embarquent, typiquement IBM avec son Big Insight ou même la plateforme Azure ou Oracle intègre du Hadoop. Sans cette technologie-là, on ne peut pas travailler sur le troisième V qui est la variété. Donc, on ne peut pas facilement, technologiquement, intégrer du non-structuré dans une base Oracle, typiquement. Juste... Je vais finir. Aussi, au niveau... Cette transformation-là, on la vit aussi au niveau des équipes. Donc, la question était très bien posée dans le sens où quels sont les freins dans une entreprise à aller dans le big data ? Nous, on ne le vit pas... En termes des équipes, BI chez nous, c'est juste un gros bol d'oxygène. Donc, quand on voit des consultants qui sont prêts à aller dans le big data, à changer, à se remettre en cause tout le paradigme de la BI et à aller de l'avant, c'est juste un gros moteur, un gros moteur dans les équipes. Par contre, pour nous, là où on a eu beaucoup de facilité pour aller dans ces transformations-là, qu'on continue parce que ça a fait un gros buzz en interne et ça marche très, très bien, c'est qu'il faut aussi se trouver de bons sponsors. Donc, souvent, les freins dans les entreprises, c'est souvent l'IT. Nous, l'IT, entre guillemets, ça n'existe pas. On a la chance qu'on ait une entreprise où le responsable de l'IT est vraiment une culture data-driven. Donc, il sait qu'avec la data, on peut faire beaucoup de choses. Et on s'appuie surtout avec des sponsors au niveau métier, au niveau marketing, qui ont aussi une très belle vision de la digitalisation. Du coup, avec ce mix d'une IT qui est vraiment en mode agile et qui veut aller de l'avant, avec des marketeux qui savent vraiment où aller et brasser plus de données et ne pas rester en silo, ça aide énormément à ce genre de projet. C'est-à-dire qu'on ne parle plus de direction marketing chez vous ou de direction informatique. Je vous donne la parole, Yves, bien sûr. Mais c'est quoi ? C'est des solutions de business, finalement, ou dans lesquelles on met tout ? Exactement. La DSI, chez nous, n'existe pas. Elle existe, mais ça ne peut pas DSI. Ça s'appelle business solution. Donc, déjà, via la terminologie, on voit ce que notre responsable veut nous faire aller. On a des solutions pour le business. On n'est pas une DSI. On ne fait pas de l'IT pour l'IT. Et on a la chance d'avoir aussi des entités marketing. Dans l'organisation, ça existe. Par contre, qui sont avec une vision data qui vont très très loin dans leur vision. Donc, on a une belle vision. On a une IT qui ne veut pas dire qu'on est là que pour faire de l'IT. On vous accompagne. Et ça crée une belle émulation. On va donner la parole à Yves. Juste une seconde pour remondir sur votre premier commentaire. Je ne voulais pas dire qu'on pouvait faire du big data uniquement avec Oracle ou TerraData. Je voulais dire que ça faisait partie d'une infrastructure hybride et qu'on n'était pas obligé de tout mettre dans Hadoop pour faire du big data. Vous avez des données qui existent déjà dans le système d'information de l'entreprise. Des données clients, par exemple, qui peuvent participer à votre projet big data. dans un cas hybride. Mais je suis d'accord que les nouvelles technologies sont fondamentales pour les projets big data. Jean-Baptiste, une réaction ? Ou un commentaire ? Pour finaliser sur ce point-là, c'est vrai qu'on peut peut-être démarrer du big data en continuité sur les technologies existantes dans l'entreprise. Après, c'est vrai qu'on risque de trouver des limites pour exploiter davantage de données externes ou non structurées. sur ce point-là, tout à fait. Sur la transformation, Page Jaune la connaît aujourd'hui, la connaît depuis quelques années. On les a côtoyées dans certaines de nos missions. C'est vrai qu'il y a ces métiers-là qu'on retrouve d'entreprises ou d'organisations où les entreprises trouvent de nouveaux services, cherchent à valoriser la donnée et donc créent une organisation un peu spécifique sur cette thématique-là. Donc il y a des entreprises qui créent des directions, des filiales spécifiques pour valoriser leur patrimoine d'information via des objets connectés, de nouvelles informations issues de web analytique ou autres, d'exploitation de logs et comment la valoriser, la transformer pour apporter un nouveau business essentiellement. Parce qu'en fait, une des clés, elle est peut-être là aussi, c'est la gouvernance, finalement. Vous êtes confronté, j'imagine, en termes d'organisation au sein des entreprises. On parlait de nouveaux métiers, mais il faut aussi peut-être quelqu'un qui pilote l'ensemble. Ça peut être un CDO, mais ça peut être aussi une volonté managériale dans laquelle, comme on l'a vu chez Solocal, on a créé une business solution. Je pense que la gouvernance, c'est un enjeu clé déjà sur les données d'entreprise, sur le patrimoine d'information de l'entreprise. Et là, avec le big data, on est envers des sources externes, vers des partenariats avec d'autres fournisseurs, comme vous l'avez dit sur Bolloré, qui travaillent en coopération. Donc voilà, les sources de données se multiplient. Ça nécessite davantage de gouvernance pour maîtriser cette information et savoir ce qu'on en fait derrière. Donc en termes de coordination de l'information et puis d'usages qui sont faits dans l'entreprise de cette information. A vous entendre, j'ai vraiment le sentiment que beaucoup cherchent des modèles aujourd'hui. Certains sont plus avancés que d'autres. Yves, quelle est votre analyse sur l'impact des big data dans l'organisation des entreprises ? Alors, même si c'est sans doute un petit peu schématisé, j'ai vraiment l'impression qu'on se retrouve face à deux cas d'école. Le premier, c'est d'essayer d'exploiter le big data pour faire mieux des choses qu'on faisait avant. Plus vite, avec plus de données, mais ne pas parler vraiment de transformation, mais plus de changement, d'évolution. Et on tâte le terrain, on regarde ce que ça donne. Et si c'est successful, on ira éventuellement plus loin. A l'opposé, vous avez des entreprises, et c'est pour ça que j'aime beaucoup l'exemple de General Electric que Mike nous a présenté tout à l'heure. C'est quand même le plus gros groupe industriel du monde. Je ne sais pas, c'est des millions d'employés dans le monde, des centaines ou des milliers de filiales. Le fait que General Electric crée un big data center of excellence qui emploie des dizaines de milliers de personnes, investisse des centaines de millions de dollars. Alors, clairement, ils ont un but, économiser 2% de consommation d'avions, de carburant pour leurs clients, compagnie aérienne, c'est fabuleux. Mais il n'empêche que c'est un pari énorme que cette société a fait, une société extrêmement traditionnelle, extrêmement ancienne, qu'on penserait peut-être, certainement à tort, très conservatrice, s'est lancée à corps perdu dans ce projet. J'ai vu la semaine dernière, dans l'usine nouvelle, un article, les entreprises françaises du CAC 40 à la ramasse sur la transformation numérique de l'entreprise. Alors, il y en a certainement, et l'exemple qu'on a pris tout à l'heure de Bolloré, montre que, alors je ne sais pas si Bolloré fait partie du CAC 40, mais il y a certainement des grands groupes français qui se lancent dans ces approches de numérisation, mais peut-être de manière trop timide, trop frileuse. En tout cas, on n'en parle pas assez. On ne montre pas assez les succès et ça ne donne pas forcément envie aux autres d'y aller. J'ai peut-être un début de réponse, même si là, je suis là pour vous poser des questions, mais concernant les patrons du CAC 40, on s'est posé la question, à savoir, quels étaient les patrons du CAC 40 qui n'avaient, ne serait-ce qu'un compte Twitter ? Et je crois qu'on doit en trouver trois ou quatre. Quand c'est deux qui écrivent. Ça fait 10% ? Oui, ça fait 10%. Mais ça veut dire que si d'en haut, il n'y a pas cette prise de conscience, effectivement, vous imaginez ensuite, pour donner les véritables consignes et puis pour orienter une politique de digitalisation du business. Voilà, ça, c'est pour la petite parenthèse. En tout cas, ce que vous disiez, c'est intéressant parce que j'ai le sentiment aujourd'hui qu'avec cette évolution que nous vivons, des big data, eh bien, il y a des tests, il y a des essais, il y a des paris, tant sur l'organisation, on l'a vu tout à l'heure, on ne sait toujours pas où est-ce que ce CDO va aller, finalement, mais aussi dans la manière d'exploiter les datas, dans la manière de trouver la bonne idée. Et Abed, vous me disiez, en préparant ce rendez-vous, aujourd'hui, c'est tester et accepter de se romper. Exactement. Exactement. C'est là l'un des phénomènes assez intéressants avec le big data. C'est que je disais que c'était un grand terrain à exploiter et on ne sait pas ce qu'on va trouver. L'intérêt du data-driven, c'est que on peut travailler sur la façon de travailler avant, c'est-à-dire on va mettre ça en place, on a une stratégie, on veut faire ça, on veut faire telle campagne de prédiction, etc. l'intérêt du big data au fond, c'est de laisser parer la donnée et finalement, se laisser découvrir la réponse. Et on ne sait pas ce qu'on va trouver, on ne sait pas à l'avance ce que la donnée va nous dire. Un exemple concret chez nous, en plus je suis filmé, donc je ne sais pas si j'ai le droit de le dire au niveau marketing ou pas, ce n'est pas encore estampillé, marketing, mais en traitant sur la donnée globale avec les données externes parce que nous on fait du B2B, donc on accélère la transformation digitale aussi de nos petites entreprises, des PME, etc. Et en croisant avec les données publiques sur leur chiffre d'affaires, des PME, etc., des entreprises françaises, en croisant avec nos parcs de clients, etc., on s'était amusé à se dire, tiens, qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Nos clients qui étaient là, qui ont souscrit à nos campagnes de publicité, etc., toutes les offres qu'on propose, je ne sais pas, jeunes, qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Donc on a croisé ça, deux ans plus tard, en moyenne, je ne sais pas si j'aurais le droit de le dire, je suis encore filmé ou pas, en moyenne, ces entreprises-là ont fait une croissance de 20%. Donc, peut-être je ne vous le dirai pas si la donnée m'aurait dit autre chose, mais on ne sait pas ce qu'on va trouver. C'est ça qui est intéressant avec cette stratégie de data, c'est qu'on sait qu'on va trouver des choses, on sait que la data va nous dire des choses, on sait que ça peut être peut-être une image noire de notre entreprise, mais en tout cas, ça peut être aussi des vecteurs de dire là, on est mauvais, il faut qu'on s'améliore, mais c'est ça la stratégie data-driven, c'est qu'au final, il ne faut laisser pas à la donnée, ça mord à l'hameçon, ça ne mord pas, on a peut-être des bonnes idées, peut-être que les idées qu'on avait lancées n'étaient pas bonnes, peut-être que c'était l'idée-là qu'on avait, de croire ces données-là, elle est très bonne et peut-être que le marketing va le prendre et va le brander et on a le droit de se tromper, c'est ça qui est bien avec le big data, c'est qu'on va analyser les données, on va découvrir des choses, si ça ne donne rien, finalement ça ne sert à rien, il ne faut pas avoir peur de dire cette idée-là, on la jette et on recommence et on fait autre chose. C'est ça qui est intéressant. Vous avez plein de data scientists chez vous, alors vous avez une filiale en Californie ? Alors, moi j'avais écrit un billet là-dessus l'année dernière sur la définition d'un data scientist, ce qui m'embête beaucoup dans les termes data scientist, c'est que il y a beaucoup, effectivement, les américains, il y a deux américains que moi je suis énormément sur Twitter, qui sont des vrais data scientists et qui évangélisent beaucoup sur ce métier-là, il y a beaucoup de statisticiens, malheureusement en France, qui ont brandé directement leur titre d'un data scientist. J'en ai rencontré beaucoup, des fois on entretient et quand je leur explique ce que j'attends moi d'un data scientist, il y a toujours un ou deux volets qui n'est pas couvert. On pourra en parler si vous voulez, notamment un des volets qui n'est jamais couvert par les statisticiens qui se disent data scientist, c'est tout ce qui est à la partie, la data visualization qui pour moi est un volet important du data scientist parce que quand on veut dire parler la donnée, il faut savoir la rendre visuelle et quand on traite beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations, il faut qu'on utilise les aspects cognitifs de l'œil pour pouvoir adresser mon message rapidement. et ça c'est un art, un métier que pas beaucoup de gens encore aujourd'hui maîtrisent. Jean-Baptiste, vous voulez remonter aussi ? Juste pour rebondir sur l'organisation un peu data-driven, c'est vrai que le big data a permis notamment peut-être la démocratisation de certains usages qui étaient réservés peut-être à des spécialistes sur le data mining d'une part, le text mining, le machine learning, c'est vrai que ces usages-là on les retrouve de plus en plus avec le big data et on les exploite de plus en plus. Donc le big data a permis d'offrir toute cette palette d'usages qui permettent d'exploiter, de valoriser encore plus la donnée. Après, juste sur la partie data scientist, c'est vrai que aujourd'hui chez nous, chez CGI, on a certains profils vraiment estampillés data scientist qui ont une vraie... donc toute la maîtrise... Il faut que je les rencontre peut-être... Après, c'est peut-être pas le même domaine, mais sur la maîtrise, voilà, tout ce qui est domaine statistique, exploitation statistique de la donnée, data mining, la connaissance du métier, donc ils sont spécialisés souvent sur un métier, notamment certains sur la finance, voilà, connaissance des méthodologies, des algorithmes spécifiques à ce domaine métier, et puis ensuite les solutions, donc sur toute la chaîne possible pour exploiter la donnée. Alors ce qui est quand même fascinant, c'est qu'on vit cette évolution avec de nouveaux métiers, de nouvelles formes de management, de transformation des entreprises, et puis peut-être aussi que la data va permettre dans ce pays où le fait de se tromper, le droit à l'erreur est très mal perçu, peut-être de changer un petit peu les esprits et accepter qu'il faut tester, oser, se tromper, mais rebondir aussi. Si déjà ça fait avancer, ça aussi on aura fait un grand pas. En tout cas, je compte sur vous. On va prendre 2-3 minutes quand même pour parler un petit peu de techno, si vous êtes d'accord, alors là c'est plus votre triomphe que le mien, mais je veux bien vous écouter avec beaucoup d'attention et ensuite on donnera la parole si vous avez des questions à poser à nos invités. On va parler de solutions technologiques et de résultats. Je vais vous poser une question volontairement ouverte, Jean-Baptiste Huck, de la collette à l'exploitation en passant par le traitement des données. la solution technologique ou du moins les tendances ou les solutions. C'est vrai que le big data est apparu notamment avec les nouvelles solutions de stockage, de traitement de la donnée, donc Hadoop notamment. Après, toutes les solutions BI d'intégration de la donnée, de visualisation, de restitution de la donnée ont évolué pour s'adapter à cet environnement, à ces nouveaux usages. Donc c'est vrai que le big data aujourd'hui, c'est encore en train d'évoluer. Il y a beaucoup de solutions qui existent sur le marché et au fur et à mesure, on va arriver à une stabilité. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on évolue beaucoup. Sur la partie Hadoop, il y a des nouveaux composants, des nouvelles solutions qui apparaissent au fur et à mesure pour exploiter plus rapidement la donnée, améliorer le traitement de la donnée. et du coup, c'est vrai qu'au fur et à mesure, on évolue sur ces technologies-là. Au début, il y avait toute la partie Hive pour le traitement de la donnée sur Hadoop, Impala pour le traitement en temps réel. Aujourd'hui, il y a des nouveaux composants, Shark, Spark, etc., pour les traiter encore plus rapidement, avec une meilleure qualité, etc., de nouveaux usages. Abed, un mot peut-être ? Vous l'avez déjà un petit peu évoqué, d'ailleurs. Oui, alors nous, on utilise effectivement Hadoop. Alors Hadoop, tout le monde parle d'Hadoop, mais au final, essayons de rentrer un peu plus dans le concret, qu'est-ce qu'il y a dans Hadoop ? Ce qui est intéressant dans Hadoop, c'est qu'il y a plusieurs parties qui s'apparentent beaucoup à l'architecture de données qu'on utilise beaucoup dans les frameworks, dans les applications BI. Il y a la partie HDFS, qui est la couche la plus basse. Si je vulgarise, c'est vraiment l'endroit où on peut mettre tout ce qu'on veut. Vous pouvez mettre vos photos de vacances, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. C'est assez intéressant. Il y a la partie MapReduce, qui est tous les traitements de la donnée. Et ensuite, vous avez une pléthore d'endroits où on peut stocker la donnée, structurer, restructurer, pour pouvoir l'analyser. Typiquement, il y a Hive, qui est la définition même de Hive, c'est le Data Warehouse et la DUP. Clairement, on retrouve un peu le framework d'architecture BI classique. Et nous, ce qu'on utilise beaucoup dans le cadre de la BI, parce qu'on a quand même des grosses volumétries de données et on veut un accès assez rapide, on utilise Impala, parce qu'on a un cluster de clous d'airain. Et Impala, qu'est-ce que c'est finalement ? C'est une base NoSQL, orientée colonne, et en plus, on l'a mis en mode parquette, ce qui permet de le compresser et d'avoir des analyses extrêmement rapides dessus. L'intérêt d'Impala, j'ai vu qu'il n'y a pas de partenariat avec ClickView ou Tableau, donc je peux me lâcher. L'intérêt d'Impala, c'est que c'est dans l'open source, dans le stack open source, et c'est ce que fait, en gros, ClickView et Tableau lorsqu'il stocke ces données en mémoire. ClickView et Tableau Software, c'est l'outil de la databilisation les plus connus aujourd'hui sur le marché. Qu'est-ce qu'ils font pour accélérer le reporting ? C'est qu'ils stocke en mémoire une base orientée colonne, et ce que fait Impala, c'est exactement cette base-là. Et ce qu'on a fait, nous, c'est que du coup, on y plug n'importe quel outil de reporting, ou voire même, on a construit des applications from scratch, une application web, qui se connectent à cette base-là. Et du coup, on a une ouverture au niveau de la donnée, donc on a un socle de données assez ouvert pour des cas d'usage qui peuvent être totalement différents. Et du coup, on a un framework qui vaut ce qu'il vaut et qui permet d'accélérer énormément la transformation, ce que j'appelle moi, la BI vers le Big Data. Jean-Baptiste, qui en donnera la parole. Juste pour compléter, c'est vrai qu'on parle beaucoup de BI, d'analytique, mais c'est vrai qu'il y a d'autres usages également autour du Big Data, soit en complément, soit vraiment spécifique, autour de plus des solutions ECM, donc sur gestion de contenu, notamment autour de l'open data, où là, peut-être, l'État est pionnier, peut-être, en France, avec, voilà, l'État a mis en place ce projet open data, DataGouv, et donc a mis en place des solutions, donc NoSQL, avec tout ce qui est moteur de recherche, Elasticsearch sur la partie open source, et voilà, donc il y a ces solutions-là également autour de vraiment de l'analytique qui permettent de trouver de nouveaux usages et de compléter ces solutions autour du Big Data. Yves, un commentaire, une réaction, ensuite on prendra des questions éventuellement dans la salle. Absolument, mon commentaire, c'est que, en fait, cette stack évolue extrêmement vite. Depuis le moment où Hadoop a commencé à devenir mainstream, où on a commencé à en parler, où le projet a été open sourcé, et aujourd'hui, on a eu connu déjà au moins 3 ou 4 itérations de la plateforme, ça a commencé par du batch pur, on s'est orienté vers le temps réel et surtout le multi-workload avec Yarn, aujourd'hui on parle de remplacer MarkReduce par Spark pour de l'analyse en temps réel en mémoire, on parle d'ingestion en streaming avec Storm, donc c'est une plateforme qui évolue à toute vitesse, et c'est pour ça que c'est critique pour les participants de l'écosystème, dont Alain fait partie, de rester vraiment on top of it, de travailler, pardon, on va parler français, de travailler de manière très proche avec l'écosystème qui fournit, qui développe ces technologies, écosystème dont les plus gros participants sont les éditeurs des distributions adoub, Claudira Hortonworks, c'est ma part avec qui on a des partenariats très proches, et nos équipes techniques collaborent réellement de manière à ce que quand il y a une nouvelle version de MaPreduce qui sort, lorsque Spark passe en projet officiel, et bien tout ça se soit supporté immédiatement dans Talend. Alors c'est vrai que nos cycles de release de 6 mois, dont je comprends que pour certains clients ça puisse être problématique, c'est aussi le prix à payer pour pouvoir continuer à suivre cette innovation. des éditeurs traditionnels qui ont des cycles de 3 ou 4 ans entre eux de release sont nécessairement complètement à la ramasse quand il s'agit de supporter des technologies qui évoluent aussi vite. Donc c'est effectivement un trade-off et ça permet à Talend aujourd'hui de rester à la pointe du big data. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? On va se prendre 2-3 minutes si vous avez des questions. Alors je vais venir parce que le temps qu'on amène le micro ça va être un peu loin. Bonjour, j'ai une question concernant le big data. on a vu que c'était une évolution rapide et aujourd'hui quelles sont les limites que vous avez identifiées en termes de contraintes, de limites, de menaces aussi par rapport au big data ? La question est pour qui ? Pour vous deux je pense. Les limites, je vois à peu près, j'essaie d'interpréter la question, mais les menaces, je n'ai pas l'impression que si je fais du big data je vais faire renverser dehors ou je vais faire tirer en calachnique. La menace de vol de données, la menace d'utilisation frauduleuse, je pense que c'est un petit peu ça. Alors nous, on a abordé le big data, non pas dans le cloud, on a abordé le big data en interne, donc sur nos serveurs, etc. Donc la partie sécurité pour moi, elle est gérée comme toute application sécuritaire chez nous. Je n'ai pas traité le problème de problématique de menace. Par contre, en termes de limitation, alors là, je ne sais pas si on va parler de limitation du framework Hadoop, globalement, ce qu'on utilise par rapport à ce qu'on avait l'habitude d'utiliser avec les outils classiques, effectivement, comme l'a dit Yves à l'instant, on est quand même sur des frameworks qui sont mûrs mais encore assez jeunes. Typiquement, quand vous regardez Impala aujourd'hui, on ne peut pas exactement faire tout ce qu'on pourrait faire en termes d'analyse, etc. On peut rentrer dans la technique un peu plus tard entre nous, mais techniquement parlant, ça évolue énormément rapidement. C'est ça qui est intéressant avec le big data, c'est que la veille technologique est primordiale. Donc chez nous, on a des personnes qui sont en veille constamment et qui apportent tout le temps les nouveautés. Et c'est là rentre dans l'agilité même, c'est que dès qu'on a des nouveautés qui annulent une certaine limitation, on est pressé de la mettre en place et de pouvoir accélérer les choses. Mais effectivement, quand on prenait par exemple un Impala sur une base orientée colonne, par rapport à ce qu'on avait l'habitude d'utiliser dans la BI classique, par exemple sur les cubes, etc., on a des choses qu'on ne peut pas faire aujourd'hui, mais il n'empêche, aujourd'hui, on est déjà très content de ce qu'on a. Juste pour compléter, je pense qu'après, il y a d'autres moyens, on trouve d'autres solutions pour adresser ces limites et après, il y a tellement de possibilités, je pense que, voilà, il faut déjà trouver les limites d'usage, je pense que, voilà, il faut trouver les usages qui permettent d'adresser ces technologies, de les utiliser pleinement et juste sur le point de la sécurité, il y a les mêmes limites que sur des solutions plus traditionnelles, le cloud, que ce soit big data ou non, on a les mêmes problématiques, après, il y a des initiatives qui sont purement autour de la sécurité, donc le big data permet aussi d'adresser, de sécuriser les données de l'entreprise ou, au sens large, les flux de données dans l'entreprise, notamment sur la lutte contre la fraude, que ce soit au niveau réseau ou autre, dans les télécomptes, notamment, donc voilà, ça permet de renforcer cet aspect-là également. Est-ce qu'il y a une autre question ? Je vais vous voir. Merci, bonjour. Vous avez parlé du data scientist en disant que, en général, on le décrit plutôt comme quelqu'un qui a un profil à la fois métier et qui est bien familier des statistiques et vous rajoutez un troisième type de compétence, à savoir des connaissances techniques comme la data visualisation. Est-ce que, finalement, c'est pas chercher le mouton à cinq pattes que d'avoir quelqu'un qui ait à la fois la compétence métier, la compétence statistique et la compétence technique avec tout ce qui est data visualisation ? Ce n'est même pas le mouton à cinq pattes, c'est le mouton à sept pattes. Parce qu'il y a encore d'autres choses pour moi, le data scientist. Je vous invite à lire mon billet là-dessus. Ma question, j'ai deux questions. Est-ce que, finalement, ce n'est pas plus fédérateur que de réunir des compétences diverses dans l'entreprise qui réunissent à travers différentes personnes constituer des équipes ? Est-ce que ce n'est pas plus fédérateur avec des spécialistes dans chacun de ces domaines ? Ça, c'est la première question. Et sur la partie formation, on disait encore il y a un an qu'on allait cruellement manquer de compétences de data scientiste en France. Est-ce que vous avez le sentiment maintenant que les jeunes qui sortent sur le métier dans le monde du travail actuellement, est-ce que maintenant, aussi bien les écoles d'ingénieurs que les formations universitaires ont pris conscience du problème et forment vraiment des gens qui ont ce profil maintenant pour ceux qui sortent ou qui vont sortir dans les deux, trois ans à venir ? Alors, c'est exactement ce que je fais dans mes équipes, typiquement, pour répondre à votre première question. Effectivement, aujourd'hui, je préfère mixer plusieurs compétences sur plusieurs équipes, plusieurs personnes pour avoir cette ébullition. Le vrai data scientist, je n'en connais pas beaucoup, réellement. Le vrai en tout cas, celui qui porte cette définition-là. Pour la deuxième question, je peux encore mieux en parler parce que je suis aussi professeur à l'université Paris-Sud. Donc, j'explique aussi aux étudiants sur quoi il faut aller. Et les universités commencent à prendre conscience de ce phénomène-là et commencent à former de plus en plus des étudiants sur ces domaines-là. Par contre, il y a aussi le volet de la formation. La seule formation que j'ai trouvée intéressante dans le domaine data scientist, en France, malheureusement, il n'y a pas eu beaucoup de déco là-dessus. C'est une formation réalisée et certifiée par Claude Erra, qui est un des fournisseurs d'Hadoop et qui faisait toute cette formation-là du data scientist, mais de A à Z. Quand je dis de A à Z, il y a encore quelques volets que vous n'avez pas mentionnés. Pour moi, comprendre une architecture de données, c'est très important. Quand on parle des statistiques, il faut aller encore beaucoup plus loin. Les statisticiens, aujourd'hui, il y en a qui vont me dire mais non, on l'a déjà fait, on sait faire. Il y a tout ce qu'on appelle le machine learning. Donc, aller vers l'intelligence artificielle, pour moi, c'est une partie du data scientist aussi. Comment comprendre ces techniques-là pour accélérer et essayer de faciliter la tâche de l'humain. Donc, tout ça, ça est partie du métier de data scientist. Je n'ai vu, aujourd'hui, que cette formation-là certifiante que Claude Erra faisait l'année dernière, cette année, je ne sais même pas s'ils l'ont lancée. Mais quand j'ai vu le programme, j'ai dit, waouh, ils ont compris ce que devrait être un vrai data scientist. Et effectivement, moi, si j'en avais un ou deux chez moi, je serais complètement ravi, mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que ça décide beaucoup de... Et pour moi, la data vise, ce n'est pas technique. Justement, c'est plus comprendre l'aspect cognitif des personnes. Donc, ça rentre plus dans le design, dans le graphisme et aussi dans l'humain. On va prendre une toute dernière question s'il y en a une. Sinon, on va s'acheminer tout doucement. Ouh là, vous êtes très très loin. j'arrive. Relevez la main que je vous vois. Ah voilà. Je l'ai mis. Merci. Voilà. Donc, je suis un petit peu plus d'accord, effectivement, avec votre vision de ce qu'est un data scientist sur les précisions qui ont été apportées par Abed, là, sur cette fin de partie. à savoir qu'effectivement, pour moi, il est difficile de lancer les entreprises dans une recherche un petit peu au hasard, on va dire, pour faire émerger des croisements de données intéressants. Donc, l'important, c'est effectivement d'avoir quelqu'un qui sait avoir une intuition et un feeling, enfin, un feeling, ou en tout cas, utiliser des outils tels que des algorithmes de recherche pour faire émerger des croisements intéressants. Ma question porte, du coup, un petit peu plus en termes d'économie et donc, on va peut-être s'adresser plutôt à vous. Quelle est, finalement, la réaction des économistes, justement, sur les entreprises qui se sont lancées et qui ont communiqué autour de lancements de projets Big Data ? Vous pouvez répondre, là-bas. Je vais essayer de vous répondre. Après, j'ai une question techno-pauvre, Michel. Quelle est la réaction des économistes ? Moi, j'ai envie de vous dire qu'il y a deux types d'économistes. Il y a ceux que vous voyez tout le temps à la télé qui vous raconteront toujours la même chose et qui vous diront parce que ça fait bien de le dire qu'il faut que les entreprises se numérisent parce qu'il y a plein de leviers, mais je ne suis même pas sûr qu'ils comprennent vraiment ce qu'ils disent. Je ne veux me faire que des amis, moi, si c'est filmé, on va être contents après. Mais bon, on n'y croit pas réellement, mais oui, effectivement, je peux vous dire que la plupart d'entre eux, aujourd'hui, on est en train de toucher le fond comme ils vous le disent si bien et que les leviers de croissance sont clairement identifiés et ils incitent aussi pour ceux qui ont compris ce que c'était comme on l'évoquait tout à l'heure parce que visiblement tout le monde ne l'a pas saisi. Vous disiez par rapport au programme, ceux qui ont saisi sont les meilleurs, je dirais, porteurs de messages. Voilà. C'est incontestable. Il y a une véritable prise de conscience. Ça, je vous le dis, peut-être ce ne sont pas les économistes les plus populaires, entre guillemets, ou les plus connus ou ceux qui passent le plus à la télévision. Ça, c'est vrai. Voilà. Je réponds un peu rapidement mais pas de commentaire ? Bon. C'est bon ? Je voulais... On va arrêter là parce que c'est la pause et on est déjà un peu en retard mais j'avais juste envie de vous poser une question mais rapidement, mais vous me répondez en une minute, même pas, même pas, même pas. On a évoqué 2017, on ne parlera plus de big data, on parlera de data, ça sera rentré dans le langage courant, il y aura des nouveaux métiers, on saura où les mettre, etc. J'ai envie de vous dire et après ? Qu'est-ce qui va se passer après ? Abed ? Pour moi, le big data est sans limite. Donc, on disait on ne parlera plus de big data, on parlera de data. Pour moi, lorsqu'on voit, lorsqu'on aborde ce sujet-là, lorsqu'on rentre dans ce sujet-là, on se dit waouh, c'est un immense terrain et c'est sans limite. On ne voit pas la limite du big data finalement. Avec toutes les données qu'on peut analyser et qu'on peut croiser dans tous les sens et puis les données qu'on sait avec la digitalisation, il y en a de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, je ne vois pas la limite. Je ne vois pas la limite. On va être s'enfin. C'est-à-dire qu'on va inventer des choses en permanence, on va explorer de nouveau. Jean-Baptiste ? C'est vrai qu'il faut trouver les nouveaux usages et c'est là où ça va y aller encore plus loin. Trouver les nouveaux usages pour valoriser la donnée, les usages business, principalement pour les entreprises et puis après, créer de la donnée parce que c'est, comme vous l'avez dit, sur les objets connectés, c'est là où du coup, trouver les nouveaux usages et on peut créer la donnée pour les adresser. Ce qui veut dire qu'ils ont tout intérêt aujourd'hui à exploiter la big data pour trouver la bonne idée, si j'ose dire, pour faire simple, le bon usage qui va leur permettre le business de demain et ainsi de suite se renouveler. Donc ça veut dire qu'il faut commencer tout de suite et pas attendre, pour faire simple. Yves ? Effectivement, en fait, le data tout seul, ça ne sert à rien. Regardez la première révolution industrielle, une machine à vapeur, ça sert à quoi ? C'est sûr, dans les premières expositions universelles dans les années 1850, tout le monde était baba devant ce truc extraordinaire et au final, ça n'a d'intérêt que si on s'en sert pour démultiplier la force humaine et pour fabriquer des choses qu'on ne pouvait pas fabriquer avant. Un avion en réaction, ça sert à quoi ? Ça sert à partir le matin de Paris, à être à New York l'après-midi, pouvoir accélérer les déplacements professionnels, avoir des interactions humaines plus rapides. Les data en elles-mêmes, c'est la machine à vapeur, c'est l'avion en réaction, tout seul, ça ne sert à rien. Ce qui va servir, c'est ce qu'on va en faire, c'est la façon dont on va utiliser cette invention, cette ressource pour transformer le business, pour faire de nouvelles choses. Et aujourd'hui, on en est à trouver où sont les données, à trouver ce qu'on arrive à en faire. Il y a des sociétés qui sont plus avancées avec d'autres clairement dans ce domaine, mais il ne faut pas considérer les big data comme une finalité en elles-mêmes. C'est vraiment les big data, moteur de la transformation numérique de l'entreprise. Il y a encore de belles évolutions quand vous parlez du chemin de fer. A l'époque, on disait qu'un être humain ne pouvait pas survivre à plus de 70 km heure. Voilà, c'était juste pour ça. Donc, en deux mots, n'ayez pas peur, osez tester. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à cette table ronde. Merci à vous.